Bonsoir à toutes et à tous. Il y a 15 ans aujourd'hui, les attentats de New York secouèrent le monde entier. Il y a un avant et un après le 11 septembre. Noël Pasquier, artiste peintre, était sur place au moment du drame. Depuis, sa peinture est marquée à tout jamais par ce qu'il a vécu. Virginie de la Haute Maison et Moustapha Tafnil l'ont rencontré dans son atelier du 13e arrondissement à Paris. Et vous allez le voir, il n'est pas prêt d'oublier. De la poussière et des cendres, tels des gravats qui s'effondrent sur la toile. Ce 11 septembre 2001, Noël Pasquier était à New York. Et sa coutume de ramasser des matériaux pour son travail a pris ce jour-là un sens bien plus lourd. Comme j'étais au pied de... Pendant cette expérience, au pied des tours, c'était un réflexe de respect, je ne sais pas, de ramasser ces cendres. Et c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Choqué, traumatisé, Noël Pasquier perd 15 kilos et ne peut plus travailler pendant des mois. Et immédiatement après, il s'est donné son sang, porté secours, aller essayer de réconforcer... J'ai une caserne de pompiers à côté de chez moi. Ça, c'est l'immédiat. Ensuite, ces images sont insoutenables, insupportables. Et donc, je n'ai pas pu travailler. Tout devient dérisoire dans un événement comme celui-là. Après un événement comme celui-là, on se demande à quoi on sert, ce qu'on fait, où on va. Puis, peu à peu, il réalise une esquisse, un croquis, qui deviendront des toiles exposées dans le monde entier. Les Twin Towers, avant, pendant et après le chaos, sa façon d'exorciser et de réagir. La réponse à la barbarie, c'était d'être là, et puis de travailler et de créer. C'était le sens de mon intervention, le devoir. Un devoir de témoignage, où peindre les tours, dit-il, s'est finalement imposé à lui.